Et bien donc bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui tout simplement je vais vous apprendre comment faire une jolie miniature. Donc il faut savoir que 95% ou 95% pour vous les français sont attirés vers une jolie miniature. Travailler une miniature ne prend pas forcément beaucoup de temps donc il faut savoir que moi je mets environ 15 minutes pour faire une miniature. Donc je vous ai mis donc 3 exemples de miniatures que j'ai pu faire, ce sont des anciennes mais elles sont toutes faites par moi-même, je ne fais aucune miniature avec quelqu'un d'autre. Donc je vais vous donner des astuces pour faciliter votre création de miniatures. Tout d'abord donc un site qui va vous donner tout simplement les images gratuitement, donc ça s'appelle Pixabay. Donc c'est tout simplement un hébergeur d'images totalement gratuit, vous n'avez pas de droit d'auteur là-dessus, donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Il y a des vecteurs, donc des images sans fond, etc. Il y a plein plein de choses. Je vais vous montrer durant le tuto les choses qui peuvent être intéressantes, je vais y arriver. Il vous faut bien sûr un fond, donc dans chaque image il y a un fond bien évidemment. Donc par exemple sur Pixabay vous pouvez trouver pas mal d'images pour le fond. Donc par exemple ici j'ai trouvé cette image-ci qui peut être une très jolie photo en fond, avec un petit flou etc, ça pourrait être vraiment pas mal. Alors tout simplement je vais prendre l'image, je l'insère sur Photoshop, donc bien sûr c'est sur Photoshop que je vais vous donner lesquels vous conseille. Vous pouvez trouver Photoshop facilement en crack sous YouTube, c'est très 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 simple, ça ne demande pas énormément de temps. Donc une fois que vous avez inséré votre image, vous pouvez tout simplement appliquer un flou, donc ça se trouve ici, donc tout à droite. Vous avez donc filtre, vous allez donc dans flou, flou gaussien, et une fois dans flou gaussien vous insérez la valeur que vous voulez pour rendre le flou, jusqu'au moment où vous trouvez le flou parfait que vous voulez etc. Donc par exemple moi je le laisse en 12 pixels, je trouve que ça donne quelque chose de pas mal. Ensuite vous pouvez donc insérer par exemple des images sans fond en rapport avec votre sujet, en rapport avec votre sujet. Donc par exemple ici on va dire qu'on va par exemple faire un troll de Kikou par exemple ou autre chose, je ne sais pas. Donc on cherche tout simplement sur Google, je vais vous donner une petite astuce vite fait, très très simple. Vous tapez donc par exemple si c'est pour un troll, vous tapez enfant PNG. Donc la valeur PNG tout simplement c'est pour que ce soit sans fond, comme ça vous n'avez pas besoin de détourer l'image ou faire chier pendant une demi-heure. Et ici vous allez trouver plein 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 de choses qui peuvent vous intéresser. Donc moi par exemple j'avais trouvé des images, j'en avais trouvé une qui était avec un fond malheureusement qui était vraiment pas mal, mais on peut la détourer très facilement. Je pense que celle là elle est déjà sans fond, voilà. Donc par exemple ici vous tapez par exemple ceci, par contre c'est pixelisé c'est pas très très joli, donc on va essayer d'en trouver une autre, c'est pas grave. Par exemple un truc qui peut montrer qu'il y a de la rage, voilà, la rage est présente. Ah bah regardez par exemple ici, pour un troll de Kikou par exemple, ceci ça pourrait être pas mal, voilà. Mais on va dire que c'est détouré comme ça, on va pas se casser la tête, ça va pas durer mille ans. Voilà comme ça par exemple, on va lui mettre, est-ce que j'ai les lunettes ? Je pense que je n'ai pas les lunettes. Ah si, on va prendre la tête, on va se castagne comme on dit. Voilà par exemple, tadam, voilà par exemple, voilà, ceci. Avec un tout autre fond peut-être, parce que c'est pas, enfin, le fond en fait ça dépend, il y a différentes choses qu'on peut mettre en fond avec ça. Mais moi c'était souvent, c'était souvent ce genre de fond, ou alors je mettais un échantillon, enfin je mettais une photo de Yosara par exemple, ceci comme ça, voilà. Les images que vous pouvez trouver sur internet en bonne qualité d'habitude, voilà. Et par exemple ici on tape un petit flou, flou de sien, voilà, hop. Par contre en fait ça me dérange un petit peu là, le blanc là, c'est pas sympa. Enfin ça dépend de votre jeu, vous pouvez mettre par exemple en images sans fond, vous pouvez mettre le jeu, vous pouvez mettre par exemple un troll monnaie de Kikou par exemple, voilà. On va dire qu'on fait une bête image de présentation, voilà, on va faire une image de présentation, voilà, tout simplement on bouge ça. Donc présentation avec un texte, voilà, comme ça je vais vous montrer avec un texte pour que ce soit un peu différent. Donc une image sans fond, sans fond, voilà, de vous par exemple, on va dire celle-là, voilà. On la tape comme ça, ok, mais tout, la street, tu cannes, voilà, tadam. Ensuite, on va essayer de trouver quelque chose de potable à mettre derrière, ça peut-être. Ça devient un peu plus joli comme ça peut-être, on va voir. Bon bien sûr, vu comme ça dès le début c'est pas très très joli, mais avec un petit peu de travail, d'acharnement, comme on dit dans la street, ça peut être très très joli par exemple. Voilà, je vais vous montrer un truc tout con que je fais juste pour mes miniatures, voilà, hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite vous pouvez le réduire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'agrandir. Voilà, si jamais votre texte, si jamais votre texte est assez important, etc., vous pouvez faire une rotation, vous pouvez l'agrandir. Par exemple, je tape une présentation comme ça, on va un peu faire une petite rotation des familles, voilà. Voilà, on va taper du 152, comme il est tout, voilà. On peut encore m'agrandir un peu si on veut, voilà. Ça donne un petit truc assez sympathique, ça donne déjà plus de professionnalisme, voilà. Et par rapport, vous pouvez rajouter des petits trucs, des petites images, des petits emojis si vous voulez. On va mettre lui, voilà. Par exemple, il a une très grosse tête, hein, putain, très grosse tétée, hein, un coup, à la street. Par exemple, vous pouvez le mettre derrière si vous voulez, voilà, hop. Bon, oui, il a une vieille gueule, je le sais, je t'ai déjà dit qu'il a une tête de cou, c'est pas grave. Bon, voilà, par exemple, ça donne déjà un petit truc. Bon, malheureusement, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, donc oui, c'est beaucoup plus simple de le faire avec l'outil sélection, on le remplit, tu vois, tu sais, la street. Et après, bah, tu fais tout simplement, hop. Voilà. Ta l'âme, tu enlèves l'autre. Ensuite, bam. Sauf que maintenant, le texte part un peu en couille. Voilà, ta l'âme, et si tu veux, tu peux me l'agrandir. Et bam, t'as ta putain de miniature, je t'ai pimpé ta miniature, brr, brr. C'était pas encore là, ça. Ok, ça va. Voilà, donc il y a quelques petits, quelques petites astuces, quelques petits trucs à travailler pour avoir, non, je peux un peu le fil, j'ai pas arrêté là. Pour avoir, on va dire, quelques miniatures assez jolies pour avoir quelques idées, pour peut-être les améliorer par après, faire des putains de miniatures, voilà. Donc je tenais à la faire partager, bon, c'est quelque chose d'assez facile. Après, il faut aussi détourer les photos, etc., etc. Il faut chercher un peu d'images sur internet, pour avoir vraiment les images qui vous plaisent. Et ensuite, le tour est joué, voilà. Ouais, on a le sourire, mon vrai. Allez, merci. Ouais. Voilà, donc si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton putain de pouce bleu. Et ouais, on fait pas les choses à moitié, nous ! Et si jamais ça t'a pas plu, ben, tu peux mettre un dislike et m'insulter en commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà. Et aussi, j'ai un petit cours d'Instagram, qui se trouvera juste là, oui, j'arrive pas à voir l'image avec la photo caméra. Il se retrouvera juste là. Tu peux toujours me suivre, je poste des photos assez souvent, voire deux par jour, ou peut-être une par jour, ça dépend. Et voilà, et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon début de soirée, je ne sais pas, voilà. Enfin, en tout cas, je vous souhaite, voilà, merci. J'ai rien que de parler, c'est parce que c'est la fin de vidéo, et tout, là ! Putain ! Donc voilà, donc il n'hésite pas aussi à t'abonner, ça fait toujours plaisir, 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 merci.